ou en ligne? Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. C'est très important. Allô? Ouais, comment t'allez-vous? Ah, je vais bien. Par la grâce de Dieu, on s'est fait. Ouais, tout a été... Ça a été expédié depuis hier. Ouais, yes. Ouais. 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 ah ouais ouais il faut booster comme je suis en direct comme je suis en direct allo comme je suis en direct je peux pas parler devant la caméra donc dès que je finis le direct on va on va échanger ok ok ça non de rien merci alors mettez vous alors ça c'est une nouvelle page donc j'invite toutes les personnes qui ne savent pas encore que cette page existe et je vous prie sincèrement de vous abonner sur cette page parce que à travers cette page on va se dire certaines choses à travers cette page il aura beaucoup de révélations il aura des vrais cassement de papo mais je vois des gens qui regardent ça la vidéo les touche mais ils veulent pas s'abonner pourquoi vous faites ça tu sais même que toi même là tu es chez toi tu regardes la vidéo ça te touche mais tu refuses aujourd'hui la vidéo d'hier ça touchait quand même au moins quarante mille personnes ils regardent mais ils veulent pas s'abonner pourquoi vous faites ça si tous ces personnes s'étaient abonné la salle fait quarante mille abonnés ils s'en vont regarder seulement mais ils veulent pas s'abonner pourquoi vous faites ça tiens abonnez vous l'incontournable l'incontournable abonnez vous c'est important abonnez vous c'est important alors je veux pas trop durer mais pour entrer à la matière j'aimerais faire une pause au publicitaire c'est très important après cette pause au publicitaire je vais vous saluer et je vais maintenant rentrer dans le but du sujet donc écoutez prêter les oreilles demandez ne gagne pas qui crie madou ah il va pas bien entendre les contours bien bien compris il faudrait que chacun nettoie ses oreilles parce que ce que je vais dire là ça va sauver des milliers de vies alors vous mais vous savez tous ceux qui ont déjà passé des commandes de médicaments ils sont au courant et je suis au courant d'abord avant même de commencer ce direct là vous ceux qui étaient là au début ils ont vu que le contenant était en ligne en train de poser voilà c'est un client j'étais en train d'échanger avec un client est-ce que vous comprenez j'étais en train de changer en direct avec un client mais après le direct lui et moi on va s'appeler et on va trouver un consensus pour que ça parce que c'est un client qui avait déjà passé une commande comme il a testé il a vu que c'est propre il veut encore avec le contenant quand tu goûtes tu reviens il a vu que c'est propre il veut un médicament dans un autre domaine le client avec qui je causais il l'appelle depuis les états unis je dis pas le nom de quelqu'un donc je suis je comprends l'international c'est à dire quel que soit l'endroit sur terre où il y a des êtres humains la personne peut passer sa commande quel que soit l'endroit où tu es même si c'est en Corée du nord mon frère ton colis va arriver là bas je vous garantis si c'est en Corée du nord quelque soit je dis si tu es sur cette terre si tu n'es pas dans une autre planète que tu es sur cette terre et que tu passes une commande des médicaments avec l'incontenable mon frère ou ma soeur ton médicament te trouve là bas propre sans souci pourquoi je le dis parce que ceux qui ont déjà commandé des médicaments avec moi ils savent que djet 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 complé détient les meilleurs médicaments de la croix d'ivoire ce n'est pas yaya ce n'est pas ce n'est pas non je détient les meilleurs médicaments de la croix d'ivoire abonnez vous cliquez sur abonnez et partagez je détient les meilleurs médicaments de la croix d'ivoire il ya des gens ils passent le temps à tôté à tôté à tôté vous allez faire quoi avec à tôté l'heure d'à tôté est passé le temps d'à tôté vous ne savez pas que nous sommes au 21ème siècle dans le 21ème siècle tu as encore des rires à tôté à tôté à tôté qui va foutre quoi avec à tôté un garçon qui n'est plus garçon quand je dis un garçon qui n'est plus garçon ça veut dire un garçon qui est incapable d'enlever le caribat d'une femme pour bien cirer pour bien cirer pour bien cirer sa chaussure pour bien dégraisser le champement pour appuyer sur l'accélérateur pour modifier les sons du disjon train mon frère c'est que tu n'es plus un garçon mais si tu n'es pas un garçon et toi tu vois que tu as ce problème de pouvoir enlever le caribat de madame ou la petite mais viens vers l'incontournable la faiblesse est celle qui te fatigue là viens la faiblesse est celle dont je dispose là ce n'est pas une question d'eau ce n'est pas une question de liquide mais c'est une affaire de poudre magique cette poudre magique mon frère si tu prends ça et que tu fais le traitement ah c'est la petite elle t'a pas demandé mais à tiens tu es quitté ou qu'est ce qui t'a transformé à tiens si tu prends la poudre magique tu fais le traitement et que tu enlèves le caribat de l'appétit le jour où tu vas enlever son caribat il faudrait qu'elle attache à son keiwa elle n'a qu'attacher sa fille parce qu'il se peut qu'elle sorte toute nue en train de courir dans le salon donc aussi il y a des enfants c'est pas bon ils vont dire mais maman pourquoi tu n'es pas habillé et papa te poursuit c'est grave c'est grave donc pour ne pas que ça arrive à ce niveau avant d'enlever le caribat après avoir fini d'utiliser la poudre magique après avoir fini de de suivre les soins après avoir fini de de réunir toutes les conditions écoute moi tu peux maintenant enlever le caribat tout en prévenant madame que si on enlève le caribat voici ce qui peut se passer c'est une poudre qui n'a rien à voir avec le système à toter c'est une poudre magique que l'être humain utilise pour suivre un traitement donc c'est un traitement pour neutraliser la maladie de façon définitive parce que ça n'est pas à l'hôpital à l'hôpital ils vont te donner un viagra mais ça là vers la fin ça risque de te donner d'autres maladies pour éviter ça viens prendre la poudre magique cette poudre magique qui te permet de te soigner profondément et de neutraliser la faiblesse sexuelle dans ta vie il y a faiblesse sexuelle il y a faiblesse sexuelle la faiblesse sexuelle dont je parle en ce moment là c'est ceux qui sont incapables c'est-à-dire que je parle de la justice en précoce et ceux qui sont incapables de faire lever le bazooka voilà c'est de ça que je parle maintenant il y a un autre médicament dont je dispose aussi c'est celui de la fertilité parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fertiles ils ont un problème de pouvoir enceinter une femme souvent le problème peut être du côté de l'homme parce que son spermatozoïde peut être trop liquide donc il est incapable d'ancêter madame et les deux sont là monsieur pense que c'est madame qui a un problème hein tu t'en penses et puis il change de femme il change de femme mais il n'y a pas un enfant mon frère si tu te reconnais dans ce direct là viens commander ta part tu payes le médicament pour la fertilité mon frère c'est un 20 jours de traitement le mois suivant si madame n'est pas tombé en sain c'est pas l'incontinuable c'est à dire tu suis un traitement de 20 jours le mois prochain le mauvais moment de madame il faut aller la pilonner il faut maintenir un bon pilonnage c'est à dire le premier jour de l'arrivée de ces machins là tu commences à pilonner madame à partir du 9ème jour il faudrait que le pilonnage soit régulier jusqu'à le 16ème jour de ces machins et puis arrête le pilonnage l'incontournable je te le dis le mois qui va arriver elle va te dire chou ça ne va pas j'ai la nausée ça ne va pas je tousse ça ne va pas je n'ai plus sommeil à qui ça aide donc si tu te reconnais viens ma soeur tu as problème de kystre ça te fatigue tu n'as rien mangé tu as gros ventre il y a fibromes qui te fatigue ce n'est pas une histoire de nourriture ce n'est pas une histoire de graisse mais quand on te voit on dirait que tu es enceinte on dirait que tu vas accoucher demain pourtant tu sais que tu n'es pas enceinte c'est une question de kystre ou de fibromes tu souffres encore tu vas chez le médecin il dit ah si on te fait une opération il se peut qu'il y ait des conséquences soit on enlève ta trompe pour ne plus que le kystre et la fibromes te fatiguent ou soit on essaie d'enlever mais il se peut que tu deviennes stérile tu veux accepter tu n'as même pas encore d'enfant tu as un petit pédétre à un enfant et tu prévois de faire d'autres enfants et tu es là un médecin parce que tu as peur du médicament indigène écoute moi la puissance de frappe de mes médicaments je vous le dis j'ai les meilleurs médicaments de la Côte d'Ivoire je suis un vrai didat je tue d'un vrai didat un égard est-ce que vous connaissez l'ethnie égard de la Côte d'Ivoire vous ne connaissez pas allez-y vous renseignez je suis égard je suis didat et je suis bêté donc je suis la Côte d'Ivoire profonde et je maîtrise tout ce qui est naturel ça y est à ma disposition les médicaments ne sont plus assez si tu veux passe sur ta commande si tu ne veux pas reste dans ta taillière et souffre seul en tout cas l'incontournable a fini de parler l'incontournable alors donc si tu as problème de quiche ou de fibromes viens commander tu as problème de raies tu es là et puis oh 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 nia tout est bousier ta colonne vertébrale là là tu as mal de dos tu ne sais pas comment faire mais viens je dis viens oh oh tu prends le canet bois national ça te nettoie les raies comme il se doit ça va visiter ta colonne vertébrale mon frère 10 jours de traitement le mal de dos là si tu as encore senti ça c'est que c'est pas le calé bainter mais ça là il faudrait que tu adores le purgeoir parce que c'est un médicament on ne boit pas on se purge et ça te nettoie tout ce qui est saleté ça dégage ça mon frère et tu te sens encore quand tu finis de prendre on dirait que on dirait que tu n'as jamais subi la vieillesse on dirait que écoute tu te sens en pleine forme tu es capable de courir à des milliers de kilomètres tu te dis waouh mais c'est ça le calé bainter celui qui nettoie les raies et qui soigne le mal de dos il faudrait que ça soit clair mais je n'ai pas encore fini je dispose de plusieurs médicaments tu as un problème de trucs comment on appelle ça cette maladie quand vous mangez assez de sucre hein tu as le diabète tu souffres on te dit ah faut plus manger sucre tu es là tu es obligé de manger faut plus manger sel et puis tu es là tu manges une nourriture qui n'est même plus salée qui n'est même plus sucrée on dit ah faut pas manger tant faut pas manger tant faut pas et puis tu es là tu te dis encore que tu es un être humain ah pourtant tu n'es plus un être humain parce que si tu tri tout ça là il y a la saveur qui te dépasse mon frère ou ma soeur si tu as un tel problème là faut plus souffrir viens je te donne les vraies plantes tu te soignes et tu repars chez ton médecin tu fais une visite médicale je dis une visite tu prends ton sang tu fais une analyse profonde il va te demander mais tu es quitté où comment tu as fait et puis ça a disparu l'humain il ne va pas comprendre souvent on ne comprend pas toutes nos sciences il y a des sciences qu'on ne peut pas comprendre et il y a des sciences qu'on comprend je te le promets ce n'est pas une histoire de sorcellerie mais c'est une histoire de nature c'est une bénédiction de Dieu viens tu vas prendre ta part pourquoi vous êtes là vous avez peur mon soeur rêve douloureuse de fatigue chaque fin du mois tu pleines wa wa ma wa ma wa ma wa ma wa ah on dit on sait que tes règles c'est à dire dans toute la maison chaque fin du mois tu cliques on sait que oui oui tes règles vont venir c'est à dire à chaque fois que ça va ça doit prévenir tous les voisins tout le quartier parce que tout le monde sait quand quelqu'un vient rendre les membres de la famille visite quand quelqu'un vient rendre visite les membres de la famille on sait que tes règles sont là ça va venir soit au début ou à l'instant parce que de la manière qui souffre de la manière qui crie même les enfants ils savent c'est honteux ce n'est pas bon ce n'est pas bon c'est malsain mais tu as un tel problème et puis tu es là est-ce que mais quand tu t'en vas chez le gynécologue et puis tu écartes tout et puis voilà tu as honte mais vois viens voir les contenus il n'écarte rien il voit rien tout simplement sur le téléphone tu lui expliques et puis il te donne le médicament pour neutraliser les règles douloureuses est-ce que ce médicament ça se trouve à l'hôpital ? vous n'avez jamais c'est-à-dire à l'hôpital ils vont vous prescrire des TAO des paracétamol vous allez boire médicament du tout cas ça va vous donner cancer plus tard ce que je vous donne là ce n'est pas une histoire de boire tout temps tout temps non c'est une guérison définitive ça neutralise les règles douloureuses si vous n'avez jamais vu ça là dites-vous qu'il y a quelqu'un qui possède ces médicaments il s'appelle l'incontournable déjà compris voilà pourquoi je dis je dispose de tous les meilleurs médicaments du monde je dis le monde de la Côte d'Ivoire et les gens le sentent ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire ils perdent chez moi ils sont en Côte d'Ivoire ils donnent d'un médicament mais ils ont frappé à toutes les points ça ne va pas quand ils viennent chez moi ils sont propres il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui m'ont dit je vous le dis je vous le dis ils sont en Côte d'Ivoire mais c'est chez moi ils perdent pourquoi ils quittent la main parce qu'ils savent quand c'est bon c'est bon il n'y a pas de débat ce n'est pas une histoire de discussion ce n'est pas un discours quand c'est propre c'est propre on ne négocie pas tu as l'argent tu viens tu n'as pas l'argent dégage il faudrait que ça soit clair je vais m'hydrater la gorge et on poursuit ni à moi on est là bon donc je vais laisser mes deux numéros pour tous ceux et toutes celles qui sont intéressés vous pouvez me joindre via WhatsApp en ajoutant ces numéros que je vais communiquer là sur vos différents téléphones portables et envoyez-moi des messages sur WhatsApp pour que l'on échange et trouver un consensus alors 0033 écrivez 0033 7 53 02 44 64 le second numéro 0032 46 52 54 128 alors ces deux numéros vous ajoutez ça dans vos téléphones portables vous allez voir les deux WhatsApp de l'incontournable gay 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 complet tout terrain vous m'envoyez des messages vous passez vos différentes commandes ah tu as l'argent tu viens tu n'as pas l'argent c'est pas l'appel d'embrouler l'incontournable en une boxe parce que les médicaments ce n'est pas n'importe quoi ces médicaments ce sont des vrais médicaments alors je vais m'hydrater la gorge pour qu'on puisse rentrer dans le but du sujet je m'hydrate la gorge oh 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 l'incontournable on est là bon alors bonsoir bonsoir à tous ceux et à tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable gay 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 complet tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas froid aux yeux l'homme qui ne marche non plus pas ces mots vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien gouverneur italien docteur m'en donne appelez-moi boum boum laisse-moi mourir 5 heures plein droit el padrino qu'un mari de zoo alors ou vous pouvez aussi m'appeler elle s'est exponte l'homme n'est rien alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour rentrer dans le but du sujet alors il s'agit de qui et il s'agit de quoi là là nous allons parler de Issyaka Diaby vraiment bravo Issyaka Diaby d'autres vont me dire mais Gégé qu'est-ce qui t'arrive oui nous devons saluer ce monsieur ce monsieur est doté d'une bravo pas possible ce monsieur est doté d'une intelligence pas possible ce monsieur il sait ce qu'il veut ce monsieur là il sait ce qu'il veut d'autres vont dire mais Gégé tu as quel problème je dis Issyaka Diaby il devrait être salué il devrait être salué pour ce qu'il vient de faire d'autres vont dire mais Gégé tu délires pourquoi tu dis Issyaka Diaby c'est malo vous allez comprendre alors je le salue parce qu'il est stratège je le salue parce que ce dernier a hanaqué deux gros gaous qui sont au sein du gouvernement je fais allusion à Touré Mamadou et à Dama Bito voici les gaouans du gouvernement des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent comme l'argent les rend aveugles l'argent les a rendus ivres donc ils donnent à qui ils veulent il suffit de dire tu es capable d'arrêter Babou et le mettre en prison il suffit de dire tu es capable de nuire la personnalité de Noura Babou alors ils deviennent ils deviennent des gens des illettrés et ils partagent l'argent n'importe comment j'ai été clair depuis que je dénonçais cela au RADP il n'y a pas un vrai stratège au RADP ils sont tous barbares au RADP c'est des gens ils sont illettrés au RADP c'est des gens ils sont inconscients pourquoi je le dis au RADP ils ne cherchent pas des gens qui réfléchissent ils ne cherchent pas des gens qui ont la capacité de faire des vraies analyses au RADP ils cherchent pas des gros bavards il suffit de savoir bavader il suffit de gesticuler il suffit de crier et puis en comptant ton argent pa 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 et puis on te donne ça là bas là ils aiment les plaisantins qui aiment crier ils aiment les plaisantins qui aiment bavader ils aiment les plaisantins qui aiment se montrer montrer la petite poitrine de moelleux c'est ceux là ce sont ce genre de personnes qu'ils adorent au RADP sinon quiconque est doté d'une intelligence quiconque réfléchisse quiconque voit de loin quiconque analyse une situation quelle soit calamiteuse ou que cette situation soit dans un dilemme qui réussit à analyser point par point et qui donne une très bonne analyse positive eux là ils sont pas dans ça Issa Kadjabi voyant ces deux guignols du gouvernement de Dramal Wattran Touré Mamadou qu'est-ce qu'ils connait c'est un bébé qu'ils ont soulevé pour mettre là bas donc ils pensent qu'il est encore hein dans une histoire de truc de crèche non il fait encore bébé gâté au sein du gouvernement Marco sur le bouffe ici Issa Kadjabi aussi lui il n'est pas gaou voilà Dama Bitogo qui quitte ici Issa Kadjabi a fait j'ai déjà absolument 67 millions c'est tombé pour nous il les a annaqués 67 millions à une somme de 67 millions je vais vous expliquer vous savez j'ai été le premier à dire dans ce monde là il ne faut pas être un militant mouton quand tu es un militant et puis tu te comportes de façon moutonnière mais ils vont te traiter comme un mouton tu ne vas pas sortir gagnant dans ce monde là il faut être un stratège dans ce monde là quand toi tu vis il faudrait que pour toi sorte quand tu fais quelque chose pour quelqu'un en retour là il doit te donner il ne va pas sortir gâteau tu dis quoi cadeau donc les militants du RADP qui sont des militants moutons ils marchent comme des petits moutons qui ne savent pas où ils vont qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie et qui suivent Watra de façon moutonnière qui pensent que Watra est un est un dieu est une lumière Watra est celui qui juge les gens après leur mort et qui suivent Watra sans gain de cause ils gagnent quoi on ne sait pas c'est à dire ils suivent Watra mais on est maltraite dans leur suivissement hein bête bête là ils sont là dedans mais Issa Kadjabi lui c'est un militant qui a vu clair c'est un militant qui lui il n'est pas gawain comme les moutons d'un dos moutons lui là il a vu clair voilà pourquoi je l'ai salué au début je dis bravo à lui dans ce monde là tous les coups sont permis bravo à lui bravo à lui à Issa Kadjabi il a compris que pour avoir pour lui là il fallait qu'il se fasse passer pour le président des victimes de Côte d'Ivoire donc il s'est déclaré président des familles des victimes alors qu'est-ce qu'il a surpris là comme il s'est détouré Mamadou à la haine contre Barbo comme Adama Bitogo à la haine contre Barbo mais qu'est-ce qu'il a fait il leur a fait comprendre que non financez moi que j'ai des éléments hein sous ma main si vous me financez je suis capable de rassembler ces éléments là et empêcher Laurent Barbo d'arriver ou une fois au pays on va faire une manifestation grandiose pour nuire sa réputation et pousser la justice ivoirienne à mettre la main sur Laurent Barbo pour le conduire en prison donc on laissait à la 120 ans de côté moi Issa Kadjabi confie moi la mission ils ont dit mais petit Issa Kadjabi tu as besoin de combien lui il dit mais écoutez 67 millions ça peut faire l'affaire voilà comment ces gens là demandent au DG du trésor de donner un chèque de 67 millions à Issa Kadjabi mais le DG a signé le chèque lui a donné c'est à dire l'argent du contribuable ils ont donné ça à Issa Kadjabi en retour il allait prendre des petits voyous hein des poussures de votre eau des fumeurs de guégui des buvins de café noir café serré et tous les petits coupets de roue il les a réunis pour les transporter sur Abiga dans le seul but de fasciner ces petits pareils Issa Kadjabi il a touré Mamadou pour leur faire croire que lui Issa Kadjabi il est capable d'arrêter Laurent Barbo dès son arrivée à l'aéroport Issa Kadjabi il n'est pas Gaou il a vu créer Issa Kadjabi il sait que pour bouffer l'argent du RADP on dirait chat de caca si tu ne gueules pas fort si tu n'es pas bête et que tu ne crie pas fort il ne te donne pas si tu es trop intelligent et que tu veux trouver les analyses eux ils te voient comme quelqu'un qui est un plaisant quelqu'un qui ne crie pas trop eux ils veulent les gens qui crient Issa Kadjabi a crié il a eu son chèque de 67 millions quand il a appris que Babou arrivait là il s'est pris chouin il est venu il est parti en France là-bas il allait trouver aussi les enfants parce qu'il a eu une petite métisse en Europe ici dont il dégraisse bien le champion l'argent quoi famille des victimes il dit foutez moi le cas où il y a l'argent il y a un chèque de 67 millions moi ici Kadjabi encore assez et puis ils vont me chicoter jusqu'à présent jusqu'à présent leur dit leur tourer mamadou et ils ne peuvent pas porter plainte pour ceux qui ne savent pas qui est Issa Kadjabi Issa Kadjabi est un malien vous voyez il y a des gens qui disent Guineen Guineen non il n'est pas Guineen c'est un malien je vais vous expliquer qui il est et pourquoi le RADP ne peut pas le poursuivre Issa Kadjabi est un malien qui est arrivé en Côte d'Ivoire très petit et c'est en Côte d'Ivoire il a débuté sa scolarité vous connaissez la zone où Afim Desa comment on appelle ça Bongouanou et tout ça voilà il est de la région de Tricom de Bongouanou et il a commencé l'école primaire en Côte d'Ivoire il n'est pas arrivé au collège pour ceux qui ne le savent pas Issa Kadjabi n'est pas arrivé au collège c'est un vrai analfabète qui est là donc il a fait ses pieds arrivé en classe de CM2 Issa Kadjabi était très nul il savait qu'il ne pouvait pas avoir son entrée en 6ème est-ce que vous comprenez ? il ne pouvait pas avoir son entrée en 6ème alors qu'est-ce qu'il a fait ? il a décidé de fuir l'école donc à l'école primaire il a fui pour aller servir dans une station dans une station chêne hein du village il a oublié un peu le nord du village mais il n'a pas un village au nord de la Côte d'Ivoire non il est dans le secteur de Tricom de Bongouanou quand ses parents sont venus c'est là-bas ils se sont installés voilà donc il allait servir dans une station chêne du village et quand il a travaillé là-bas dans la station il s'est fait un peu d'argent et suite à ça il a décidé de débarquer sur Abidjan et c'est comme ça Issa Kadjabi débarque à Abidjan et quand il a débarqué à Abidjan il logeait où ? il était où ? dans quelle commune ? mais Issa Kadjabi a débarqué dans la commune d'Abobo c'est là-bas il allait s'installer quand il s'est installé à Abobo vous savez avant là il n'y avait pas la misère qu'il y a comme ça en Côte d'Ivoire avant un peu d'argent tu pouvais faire ton business c'est comme ça Issa Kadjabi a décidé d'investir dans la vente de Guégui donc je ne peux pas dire le nom pour ne pas que voilà on me fasse quoi que ce soit donc il a investi dans le domaine de Guégui c'est confirmé puis ça rougit les yeux des gens là pour ceux qui ne connaissent pas Guégui voilà vous connaissez ce que je veux dire donc il a investi dans cette histoire de Guégui pour vendre ça et il est devenu un grand vendeur de Guégui Abidjan là-bas cela lui a permis d'avoir beaucoup d'argent et dans le Guégui il allait dans le grand frère de Guégui donc je ne dis pas non de quoi que ce soit vous même vous savez quand je dis grand frère de Guégui c'est comme vous savez ce que je veux dire voilà quand le Guégui lui a donné de l'argent il allait maintenant vendre le grand frère de Guégui ou bien la grande sœur de Guégui et cela lui a donné de l'argent suite à cet argent il a décidé de payer des cartes oui il avait payé des cartes qui faisaient Abidjan Bongwalou ou quelque chose là il avait payé des cartes et ces cartes là transportaient des gens d'Abidjan hein Bongwalou mais comme c'est quelqu'un il est aussi à l'alphabète il ne sait pas comment on gère l'argent il ne sait pas comment on gère l'argent il a fait faillite quand il a fait faillite parce que lui il voulait qu'il était dans le domaine du vent de Guégui pour s'investir dans le transport mais il ne sait pas comment on gère le transport transport là c'est une question d'étude il faut connaître quelque chose pour bien maîtriser l'art du transport pour ne pas que tu sortes en perdant mais lui il n'a pas maîtrisé ce tas et puis il veut s'investir dedans donc il a perdu il a fait faillite et il est redevenu encore vendeur de Guégui il est retombé dans son ancien métier devant de Guégui c'est ainsi que Alassane Ouattra est arrivé sur la scène politique en Côte d'Ivoire est-ce que vous comprenez ? quand Alassane Ouattra est arrivé sur la scène politique en Côte d'Ivoire quand lui il avait l'argent parce qu'avant ceux qui vendaient le Guégui ils avaient beaucoup d'argent donc Alassane Ouattra il n'était pas encore truc du FMI pour ceux qui ne le savent pas il n'avait pas encore travaillé au FMI donc il n'avait pas d'argent comme les gens le faisaient croire qu'il avait des milliards non il n'avait pas d'argent donc il avait besoin des gens encore pour le financer est-ce que vous comprenez ? tout ce qu'il avait dirigé c'était un truc de la BCAO il était truc de la BCAO là-bas là on ne lui donnait pas 15 millions par mois voilà donc il doit s'en voir là-bas il n'a pas eu le temps de détourner des milliards de francs CFA qui dit la politique ? il faut un grand investissement voilà il faut un grand investissement et c'est comme ça le Issyaka Diaby et d'autres personnes ont commencé à suivre Ouattra ils ont suivi Alassane Ouattra et ils finançaient le RDR dans les différentes villes on leur avait demandé d'être le représentant du RDR dans différents secteurs parce que Draman Ouattra savait que ceux là ils avaient un peu d'argent lui il ne se baseait pas sur des gens qui avaient des diplômes non il regardait tant qu'il y avait un peu d'argent il dit toi il faut représenter telle région tu dois défendre les intérêts du RDR parce qu'il sait qu'avec ton argent tu vas financer c'est pas lui encore qui va te donner l'argent pour aller financer donc il a été très stratège à ce niveau là donc il avait confié cette tâche à Issyaka Diaby dans cette région de Bangwanou et tout il dit occupe toi du RDR dans ce secteur et c'est comme ça Issyaka Diaby avec ces bêtises qu'il fait l'argent qu'il gagnait là il mettait ça à la disposition du RDR pour recruter des gens pour les convaincre et leur demander de venir militer au sein du RDR c'est ainsi que Issyaka est devenu un membre influent du RDR il est certes analfabète mais il avait l'argent donc du coup il est devenu membre influent du RDR et c'est comme ça plus tard les dinosaures sont arrivés sur le terrain les Ahmed Bakayiko ont pris le marché et donc pour Issyaka Diaby ça ne marchait plus son business qu'il faisait là parce qu'il n'était plus dans l'histoire du transport Alassane Matra maintenant est devenu puissant il n'avait plus besoin de lui les Ahmed Bakayiko ont raclé le truc on balayait le terrain avec les Libanais donc Issyaka Diaby ça ne marchait plus pour lui l'argent là il ne voyait plus clair ses yeux étaient devenus bleu bleu c'était mou sur lui alors il fallait maintenant chercher autre stratégie c'est ainsi que Issyaka Diaby suite à tout ce qui s'est passé il regarde derrière devant il se dit ah moi Diaby Issyaka j'ai misé sur Ouattra j'ai misé pour le RDR j'ai fait tout Ouattra ne m'a même pas donné un petit siège au Sénat là-bas même me dit de représenter et d'être candidat du RDR dans une petite ville ou un tatier même même devenir petit chef du village au nom du RDR Ouattra ne m'a pas permis cela donc il regarde de gauche à droite il voit que Ouattra il nomme des gens mais lui Issyaka Diaby son nom n'est pas cité Ouattra a oublié Issyaka Diaby il dit non 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 ça peut pas ça peut pas se passer comme ça il faudrait que pour moi chante dans ça qu'est-ce qu'il a fait ? il a décidé de s'auto-proclamer président des victimes à Thia il a vu quelques abobolins qui avaient perdu certains de leurs parents des anciens rebelles bien sûr du coup pas des rebelles voilà des rebelles qui étaient partis en guerre d'autres qui sont restés là-bas d'autres qui ont eu des séquelles et donc ceux qui étaient restés au front parce qu'ils étaient des rebelles leur famille donc Issyaka Diaby connaissait ces gens il a duré abobo c'est un élément d'abobo il a duré donc il connaît le gros gros et les 5 mètres carrés d'abobo c'est comme ça il a rassemblé les petits abobolés là il dit non dites que vous êtes les familles de différentes victimes et que c'est moi Issyaka Diaby qui est votre président c'est comme ça les gens se sont mis autour de lui et il leur a fait comprendre que non il y a mangé mal dedans c'est une question de jetons vous connaissez à bobolins eux ils attendent quand ils apprennent qu'ils soient de mougou mougou les jetons là non ils sont prêts on dirait diarrhée ah tiens c'est comme ça ils se sont régloués autour d'Issyaka Diaby et ils ont commencé à faire les tapages donc Guantra voyant cela le gouvernement du RADP voyant cela ils ont dit ah on a des bons éléments sous notre main et Issyaka Diaby dit lui il est le représentant des familles des victimes officiellement le peu d'argent qui lui restait il faisait tout pour faire des déclarations c'est dit à travers la presse donc il s'est imposé au RADP il s'est imposé à ce petit parti des dramas et c'est comme ça donc comme les Toure et Mamadou eux aussi c'est des gens ici ils ont été certes à l'école mais ils n'ont pas la sagesse est-ce que vous comprenez Adama Bitougou les Toure et Mamadou c'est des gens qui ont été certes à l'école mais ils ne possèdent pas la sagesse c'est des gaou des cadres gaou donc ici à Kadjabi qui est un vieux routier de l'aller c'est un vrai routier il connaît il sait où taper pour que le jeton tombe lui n'est pas comme les moutons du RADP les petits moutons militaires Issa Kadjabi lui n'est pas dans un mouvement comme ça lui il a vu son jeton mais les petits aboboulés il l'avait regroupé là à tiens il l'a mis dans le dos ils n'ont rien vu dedans Abonnez-vous abonnez-vous donc les Toure et Mamadou les petits gaou qui sont ils pensaient qu'ils allaient manipuler Issa Kadjabi ils ont dit oh pourtant c'est lui-même qui les manipulait ils jouent avec le cerveau leur garde et quand ils sont dans des grosses vestes ils pensaient que non c'est eux qui sont les intellectuels ils ont tous les diplômes donc ils allaient maîtriser Issa Kadjabi ils ont dit tu veux quoi tu veux combien lui il dit 67 millions il dit c'est petit directeur de trucs du trésor il faut signer le chèque dans ça Issa Kadjabi il va mobiliser nos éléments ils sont sur le terrain ils voient qu'il aura le bagot comme un fruit pourri Issa Kadjabi il n'a rien dit il a fait des déclarations fortes on doit obliger la justice à exécuter sa décision nous sommes dans un pays de droit il faudrait que le droit soit dit il doit respecter la loi du pays il doit respecter c'est le bagot qui a crié ceci c'est là les Toure et Mamadou les Adama Bitogo ils sont cachés là-bas et puis ils sont là eux ils pensaient qu'ils manipulaient Issa Kadjabi oh ils ne connaissent pas le vieux outil c'est un vieux eux ils pensaient qu'ils le manipulaient mais en réalité c'est lui-même qu'il le manipulait il fait des déclarations fortes dans le but de les pousser à les faire comprendre à les faire croire que lui Issa Kadjabi il peut faire ce qu'il dit et puis il était déterminé il dit non on m'a trop menacé je n'ai pas peur de menaces on est habitué à ça on est habitué à ça je suis prêt aller jusqu'au bout on dit ah quand il a appris que Babou arrive il a vu que son chèque était déjà tombé dans sa même hathi il a vu qu'il avait déjà déposé le chèque auprès de sa banque l'argent était déjà parti sur son compte qu'est-ce qu'il a fait ? il a fui c'est pas les 67 millions seulement il a eu en dehors de ça il a eu d'autres jetons des millions quand il s'est autoproclamé dans les débuts ils lui ont investi beaucoup de jetons Issa Kadjabi là s'il est bel c'est là il va devenir un truc encore misérable il est un millionnaire fatigué ah quelqu'un qui n'a pas été à l'école qui a vendu son ban son ban son guédi petit à petit il est maintenant multimillionnaire il fait la vie de l'ougat en ce moment en Europe ah tiens toutes les petites gommies métisses il est mougou en désordre et puis il s'en va nulle part ils vont porter plein de contribu comment ? ils vont dire il a volé l'argent il sait que Diaby va casser les papaux ils sont au courant donc ils ont intérêt à fermer leur bouche il est vraiment les vrais Gahous du gouvernement Issa Kadjabi lui il est de la voie comme Marmaï mais Osumeil ne peut pas atteindre son niveau Lui, c'est un vieux routier de la Marmaille. Oh, vraiment ? Ils veulent porter plainte, ils veulent faire des déclarations, mais ils sont condamnés. Ils sont bloqués, ils n'arrivent pas. Les gars, ils étudient. Mais eux-mêmes, ils savent que si jamais ils poussent ici à Kadiab, ils vont dire qu'est-ce qui se passe ? Dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un vieux routier. C'est un vrai niavron. Lui, il n'est pas sauré d'un pousseteur. Dès lors qu'il voit qu'il va commencer à magouiller, genre, il vient porter plainte. Lui, il casse les papous en même temps. Il m'a dit, c'est le drama qu'il m'a envoyé. C'est tout le même mamadou qui m'a dit de m'autoproclamer. Il va casser les papous. Et ce n'est pas bon. Donc, ils ont intérêt de garder le silence. Sinon, tout ce qu'ils vont dire, ça va se retourner contre eux. Ah tiens ! Issyaka Diaby, c'est un cerveau. Vous voyez ? C'est dur. Vous les militants du RADP, vous ne voyez pas Issyaka Diaby ? C'est un patron. Au lieu de faire ça, vous êtes là, vous criez en train de faire des vidéos. On dirait des petits oiseaux. Il turissait la grande marmaille. Il dit Issyaka Diaby. Famille de victimes, tout ça, lui, il n'en a rien à foutre. C'est son jeton, il est gardé. Son chèque est tombé, il a pris tout. Il est mawadéma, il est cynique, il est brahima. Issyaka Diaby m'a mis. On dit Issyaka Diaby, t'as l'affrancée là. Il a ses deux filles en Europe ici. En France, là-bas, il a ses deux filles là-bas. Elles vont dans les grandes écoles. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi. Issyaka Diaby a deux de ses filles qui fréquentent en Europe. Elles fréquentent en France, là-bas, dans les grandes écoles à Thia. Quand il prend l'agence, il dit qu'on le tour bouge. Tu veux combien ? Ou est-ce que c'est le mieux battu Issyaka Diaby ? Il fait virément sur le compte au centre-là. Il remplit le compte, il remplit le compte. Il remplit le compte, il remplit le compte. Et puis, il est serré. Il a pris son jeton, il a fui. Les familles des victimes le cherchent. Issyaka Diaby, lui, il fait l'habit de l'ougueur. Il est serré. Vous voulez le voir ? Vous voulez voir sa photo un peu ? Issyaka Diaby, c'est un patron. Patron de l'ennemi. Ah, Issyaka Diaby, bravo. Il faut faire ça au RADP. Et c'est des gens, ils sont masos dans le parti. C'est ce que je dis toujours aux gens. Ils sont trop masos. Ils sont masos. Traitez-les comme ça. Tant qu'ils seront gaous. Tant qu'ils seront des gaous, là, ils resteront gaous. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, vraiment. Le voilà. Issyaka. Je l'adore quand même. Lui, c'est lui qui mougou sa attire. C'est lui qui nettoie le disjoncteur. Voilà Issyaka Diaby. C'est son bien vrai ou dit. Il nettoie sa propre. C'est lui qui propres ça. Avec les 67 millions, il est à l'aise. Il est au paradis. C'est lui qui sait. Vous savez, 67 millions, ça fait des milliers d'héros. 67 millions, ça fait au moins 102 milliers d'héros. 102 milliers d'héros qu'on lui a donné pas, 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 cash. Donc, 102 milliers d'héros quand même en Europe. C'est vrai jeton. Voilà. Il va louer une bonne maison. Il peut ouvrir sa petite boutique de tabac. Il peut ouvrir une boutique de tabac pour vendre ce qu'il a envie de vendre. Il peut ouvrir un salon de coiffure à sa belle dulcinée. C'est une vraie métisse. C'est lui qui mougou ça. C'est lui qui nettoie le disjoncteur. Et il est grand bas, il est là. Après la métisse, il va attraper une femme européenne. Et puis il va encore réparer le disjoncteur. Il va faire la vie des loups. Restez là-bas. Restez là, ils vont vous manipuler. Vous les sois disant famille des victimes là. Au lieu de chercher l'argent, au lieu de chercher à faire comme Issa Kadiabi, à appliquer la marmaille, la hôte marmaille, pour que le gouvernement de Draman Ouattra donne aussi pour vous. Vous êtes là, vous suivez. Vous prenez des pancartes. Lui, il vous a utilisé, il a eu sa part. Demain, encore quelqu'un d'autre va vous utiliser aussi. Pour avoir aussi sa part. Le gouvernement, c'est des gens qui sont en alphabète, qui sont au sommet de notre pays. Donc on sait, on sait que ce n'est pas des gens réfléchis. Il suffit de les blaguer un peu et puis bon, ça tombe. Ça tombe comme ça tombe. Donc je comprends. Voilà. Donc je ne vais plus durer. Je ne vais pas durer, je vais couper le direct. J'espère que ça a été. Voilà. Ça a été. Donc demain, ça sera un autre direct. Mais abonnez-vous. C'est-à-dire, vous vous connectez, vous regardez, vous refusez de vous abonner. Qu'est-ce que ça vous coûte ? Abonnez-vous. Ah, nien. Il voit un texte comme un africain, même un texte. Il regarde, il regarde, il regarde. Et puis, au lieu de s'abonner, il ne s'abonne pas. Et après, il va dire, ah, mais depuis quand il a fait la vidéo, ah, tu n'as pas suivi le direct. Mais si tu veux suivre tous les directs de l'incontent, non, bien, bien compris, m'abonnez-vous. Maintenant, ceux qui sont nouveaux là, au début là, j'ai parlé des vrais médicaments. Donc, quand je vais finir la vidéo, réécouter la vidéo, vous allez voir les différents médicaments dont j'ai parlé. Peut-être, il y a ton goût dedans. Tu peux appeler. J'ai donné aussi deux numéros là-bas. Tu peux enregistrer ces numéros et puis m'appeler pour commander ta part. C'est très important. Donc, si on se laisse, c'était l'incontent, bien, bien compris. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, on a son.